Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de présentation de challenge. Si vous me suivez depuis un petit peu plus de 2 ans, c'est un challenge dont vous avez normalement déjà entendu parler. Certaines vidéos sont disponibles sur ma chaîne. Le Spring Flower Challenge est un challenge associé, assimilé au Cold Winter et au Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai mis en place en 2018 et l'année dernière, il n'avait pas eu lieu cette année. J'ai eu l'envie de retenter un petit peu le coup, de le reproposer, de le remettre en avant. Cette vidéo-ci va servir à présenter les menus et à vous dire comment participer. Je ferai ma pâle dans une autre vidéo, sinon celle-ci va durer vraiment très très longtemps. Et honnêtement, je ne me suis toujours pas penchée sur les titres que je vais lire. Enfin, je sais un petit peu lesquels lire, mais je vais un petit peu plus creuser la question. Quoi qu'il en soit, donc, pour participer à ce challenge, déjà il a lieu du 1er mars 2022 au 31 mai 2022. Si ça reste sur le principe un challenge, c'est vrai que les autres années, je voulais que ce soit un challenge assez facile à valider. J'imposais seulement un titre à lire pour le valider. Et cette année, j'ai décidé de m'enlever tout ça, de faire un challenge assez libre, puisque pour le valider, vous n'avez besoin de lire aucun livre. Voilà. Si vous avez envie de vous imposer un chiffre, si vous avez envie de vous imposer quelque chose, n'hésitez pas. Mais en tout cas, moi, je n'impose rien. Comme d'habitude, pour la constitution des pales, vous faites comme vous voulez. Soit elle sera fixe, soit vous les modulez selon vos envies, selon vos achats également. Voilà. Donc, vous faites vraiment comme vous voulez. Pour partager vos lectures, c'est vrai que j'ai quand même réfléchi. Déjà, il y a deux ans, j'avais mis en place un Discord, qui a été à l'abandon ces derniers temps. Mais voilà, j'ai décidé de le reprendre en main. Donc, si vous voulez échanger, ce sera là-bas uniquement, malheureusement. Pour moi, les autres réseaux sociaux, je les avais bien sûr en tête. Mais ils ne me conviennent absolument pas pour faire des échanges. Donc, malheureusement, je sais très bien qu'il n'y en aura pas forcément beaucoup qui iront sur Discord. Mais en tout cas, c'est ouvert. J'ai déjà commencé à poster des choses. Je reparlerai de certaines choses quand je vous présenterai ma palme. Mais voilà, pour ceux qui peuvent, n'hésitez pas à aller voir. Il y a des petites choses qui sont déjà mises. Et donc, pour participer, en fait, vous avez juste besoin de vous dire que vous participez. Puisque vous n'avez pas besoin de créer un billet de blog, de faire une vidéo de présentation. Voilà. Pareil, là non plus, je n'ai voulu rien imposer. Vous n'êtes pas obligés de faire quoi que ce soit, où que ce soit. Pour les autres informations, vous pouvez partager évidemment vos lectures sur n'importe quel réseau social. En utilisant, si possible, le hashtag Spring Flower Challenge. De toute façon, tout est dans mon billet de blog. Si vous voulez aller voir, voilà, vous aurez tout de récapitulé là-bas. Par contre, si vous êtes amené à lire des livres pour le challenge et à les chroniquer. Que ce soit sur Instagram, sur un blog, sur Facebook, sur Twitter, peu importe où. Sur YouTube aussi. Je vous demanderai quand même, ce serait sympa. Alors, si vous oubliez, ce n'est pas grave. Mais ce serait sympa de citer le challenge. Mais il n'y a aucune obligation non plus. Vous inquiétez pas. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je reste disponible sur mes différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser des questions. Que ce soit ici en commentaire, sur mon blog, ailleurs. Bref, voilà. Donc, très certainement que j'ai oublié quelque chose. Je ne suis pas à l'abri de ça. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire. C'est que, évidemment, si vous voulez utiliser les logos dans mon billet, c'est totalement libre. Voilà, vous pouvez. Donc, on passe maintenant à la présentation des menus. Il y a trois menus divisés en quatre sous-menus. Par rapport à il y a deux ans. Donc, j'ai retravaillé un petit peu les intitulés. Mais il n'y a pas non plus énormément de nouveautés. Il y en a quelques-unes. J'ai rajouté des sous-menus, notamment. Mais voilà, en gros, on se retrouve un petit peu quand même en terrain connu. Le premier menu, il s'appelle Ménage de printemps. Je pense qu'on est quand même beaucoup à faire attendre certains livres dans notre pile à lire. Donc là, voilà. Pour le coup, j'ai essayé de trouver des moyens un petit peu fun ou des consignes pour faire sortir certains livres de notre pile à lire. Le premier sous-menu s'appelle Dépoussirons nos étagères. Donc là, il s'agit de lire un roman qui est depuis plus d'un an dans votre pile à lire. Évidemment, plus un roman traîne depuis longtemps dans votre pile à lire, mieux c'est. Voilà. Mais je me suis fixée un an parce que j'imagine que tout le monde n'a pas des grosses pâles. Voilà. Le deuxième sous-menu s'appelle L'heure tourne. Donc ici, c'est lire un livre de moins de 300 pages. 200, si vous avez... Vu que moi, ce n'était pas mon cas, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des petits livres dans ma pile à lire. Je me suis dit que bon, 300, c'était plutôt une bonne moyenne. Ici, l'idée, en fait, c'était de sortir un livre assez rapidement de sa pile à lire. Toujours sur l'idée de Ménage de printemps et pour la vidéo assez rapidement. Je trouvais que c'était un moyen plutôt sympa. Ensuite, on a Affaire à suivre. Donc ici, c'est lire une suite ou une fin de série. Voilà, on a tous du mal à avancer dans nos sagas, à les terminer. Donc là, évidemment, le mieux, c'est de privilégier les fins de série pour passer à autre chose. Mais dans le cas où vous n'auriez pas de série à terminer, si vous êtes un bon élève, ce n'est pas mon cas, bah, vous pouvez lire simplement une suite. Voilà. Et le dernier sous-menu de ce menu-ci, c'est Faites vos jeux. Donc, lire un livre au hasard. Alors, moi, j'aime bien utiliser la fonction Au hasard sur Livre Addict. Où qu'on vous a choisi. Donc, quand on n'a pas d'idées ni quoi que ce soit, et si vous êtes un petit peu joueur, choisir un livre totalement au hasard, ça peut être une bonne idée. Des fois, on a des bonnes surprises. Je ne vous cache pas qu'on peut en avoir aussi des mauvaises. Mais on va choisir le bon côté des choses. Le deuxième menu, c'est Destination Asie. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc, on a toujours la catégorie Hanami, donc cerisier en fleurs. Donc, c'est toujours lire un livre se déroulant dans un pays asiatique, écrit par un auteur asiatique, ou comportant un personnage asiatique. Donc, qu'il soit principal ou non. Donc, l'Asie, je le rappelle, ce n'est pas seulement le Japon, la Chine, voire la Corée du Sud, ou bref, voilà, ça comprend vraiment tout un tas de pays. Il y a beaucoup, beaucoup de titres que vous pouvez lire. Je vous invite plus que fortement à aller faire quelques recherches, à vous pencher sur la question, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. La production est de plus en plus importante à ce niveau-là. Si jamais, pour cette catégorie, sur le Discord, je pense que je mettrai certaines ressources, ou je vous mettrai une liste de titres que moi, j'ai lus, notamment, pour vous donner, voilà, des idées. Le deuxième sous-menu de ce menu, c'est Escale au pays du soleil levant. Donc, ici, c'est lire un titre graphique, évidemment, je pense, au manga, mais on va dire que les BD, les albums, ça compte, voilà, les comics aussi, ça compte. Le troisième sous-menu, là, je pense que je vais en perdre certains, mais restez jusqu'au bout, quand même. Donc, le troisième sous-menu s'appelle Holininal, ou Kodomo no I, ou le jour des enfants. Donc, c'est deux termes, le premier, c'est coréen, et le deuxième, c'est japonais. C'est le nom de cette journée, en fait. Ce sont des journées spéciales dans ces pays-là, où l'enfant est vraiment mis en avant. En général, ils sont gâtés. Et donc, je vous demande de lire un livre jeunesse. Je vous laisse tout loisir de juger ce qu'est un livre jeunesse ou non. Je ne vais pas vous imposer quoi que ce soit. Pour moi, en gros, c'est des livres moins de 13 ans, après on tombe sous les titres ados. Mais ça peut être aussi considéré comme des livres jeunesse. Voilà. Mais moi, je sais que si j'intègre des livres dans cette catégorie, ce seront des livres très très jeunesse. Et le dernier sous-menu de ce menu, c'est Holi. Donc, c'est le Festival des couleurs. C'est une fête qui se déroule en Inde. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pareil, si vous voulez vous renseigner, Google est votre meilleur ami. Quoi qu'il en soit, dans cette catégorie, je vous demande de lire un roman avec une couverture colorée. Ou alors, si dans le titre, une couleur est citée, ça marche aussi. Voilà. Ou même dans le nom de l'auteur. Ça peut exister, je pense. Le dernier menu, c'est Symphonie printanière. Ce menu, c'est un petit peu un menu fourre-tout pour moi. J'ai mis des choses que j'appréciais personnellement, des thématiques que j'aimais beaucoup. Le premier sous-menu, alors il fait écho à un autre sous-menu, mais pour moi, il est assez complémentaire. C'est à l'ombre des cerisiers en fleurs. Ici, voilà. En général, à l'occasion de la floraison des cerisiers, les Asiatiques prennent le temps de se poser. Voilà. De passer un moment aussi en famille. Mais c'était plus l'idée de prendre le temps que j'ai voulu mettre en avant. Et ici, donc je vous demande de lire un livre de plus de 500 pages. Voilà. Parfois, les pavés, on se dit qu'on n'a pas trop le temps. Et ici, je vous demande justement de prendre ce temps. Le deuxième sous-menu, c'est dans la tête de Méduse. Donc, le reste des sous-menus, c'est des mots-clés. Donc, à vous de voir quels titres peuvent se rapprocher de ces mots-clés. Donc, dans la tête de Méduse, on parle de mythologie, dieu, héroïne, anti-héroïne, féminisme, conte, réécriture de conte et capacité surnaturelle, superpouvoir ou pas superpouvoir. Bref. Le troisième sous-menu, c'est retour sur les bancs de l'école. Ici, on parle d'études, d'école, d'élèves. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de titres qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Il y a certaines romances, notamment, New Adult, où on a affaire à des étudiants, certains titres jeunesse, également, titres adolescents, où on a des écoles de magie, ce genre de choses-là. Donc, voilà. Bref. Je vous laisse imaginer tout un tas de choses de toute façon par rapport aux mots-clés que j'annonce. Et le dernier sous-menu, c'est Cottage, au pays de nulle part. Ici, on part sur des thématiques de nature, petite ville, cocooning, douceur, animal, métamorphose. Donc, voilà. Je pense qu'en gros, il y a quand même de quoi faire. Je vous rappelle, si jamais vous vous posez des questions ou quoi que ce soit, je reste disponible. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces menus si vous comptez participer. Sur le Discord, vous pourrez évidemment venir mettre les liens de vos vidéos, de vos billets, de vos posts Instagram, Twitter, Facebook, etc. Voilà. Postez tout ça là-bas si vous voulez. En tout cas, je suis très contente de remettre en place ce challenge. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis dans quelques jours pour la présentation de ma pile à lire et puis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501